bonjour à tous très heureuse de vous retrouver donc pour les tirages sentimentaux du mois de mai 2023 alors pour ce tirage on va regarder donc le sentimental n'hésitez pas à voir vos tirages du mois de mai 2023 et on va utiliser plusieurs oracles et oui et tarot on va faire un taroscope et un oracle donc carte principale pour ce jeu ce sera de l'oracle des médias on va faire un taroscope pour voir ce qui se passe en amour général pour ce mois de mai ensuite un tirage avec le grand oracle de l'amour et avec le line of love on va voir ce qu'on m'a dit et je vais utiliser mes charmes vu que ce petit sachet m'a interpellé avec ses coeurs je suis dit ben utilisons les charmes aussi pour avoir quelques messages pour le signe je choisis au sort dans ma tête j'ai le bélier qui me vient en tête alors je vais faire pour vous les béliers béliers à son embellie l'une embellie ce sera votre tirage sentimental bien sûr ça apparaît à certains pas d'autres prenez une partie ou ceux qui vous parlent voilà ce qui peut vous raisonner ce qui peut vous aider ou guider et puis bienvenue sur guidance arcy n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien bienvenue au nouveau si vous appréciez bien sûr les vidéos abonnez vous l'acqué merci pour vos commentaires de retour et pour les anciens vérifier avec la cloche si c'est toujours dans les abonnements la cloche du haut même les nouveaux vérifier la cloche du haut sinon on reçoit pas les vidéos et on sait pas qu'elles sont sorties on les voit pas avec les problèmes de vue que j'ai c'est complexe si vous désirez une guidance privée qui m'aide en cette période qui ont compliqué parce que là ça vient vraiment vraiment j'ai plus de vue quoi zéro 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 à 100 les dernières vues sans vue n'hésitez pas à me demander une guidance privée pour le soutien personnalisé je vous réponds entre 1 et trois jours vous l'avez à la maison donc n'hésitez pas parce que je pense je vais devoir fermer cette chaîne un fermé ouvrir une autre à côté on verra tout ça là il ya c'est plus possible ça c'est vraiment pas possible avec sans vue comment vous voulez que je fasse allez on y va j'ai dit pour les béliers à son nom bélier l'une en bélier quelle sera l'énergie principale pour ce mois de mai 2023 en amour l'énergie principale pour le mois de mai mai avril 2023 en amour pour les béliers alors ouïe de l'orage dans l'air restez pas bloqués sur cette carte parce qu'on nous parle dispute dispute avec ce message ou avec la claire coup de foudre on peut aussi voir ça comme ça ne soyez pas fermé à cette possibilité alors je vais regarder déjà les charmants je prends quelques charmants pour compléter ce tirage vous aimez aussi avec les champs pour ça change un petit peu donc les béliers en amour pour le mois de mai alors bon et comme belle protection spirituelle par rapport à ce que vous vivez peut-être oui des disputes parce qu'on n'a pas été content par rapport à une relation où il y aura de la tension dans l'air pourtant et la chance qui est avec vous deux fois la carte de la chance donc on a l'étoile et puis le trèfle et en même temps on dit que l'harmonie va revenir par la suite donc il peut y avoir en ce mois en ce début de mois peut-être quelques conflit quelques disputes je vais les mettre ici donc double protection ça va tourner en votre faveur où ces disputes vont amener à une prise de conscience peut-être pour vous dire voilà c'est pas la bonne personne c'est pas avec celle ci que tu dois continuer comme je l'avais vu pas mal pour les béliers pour le tarot scope on y va pour vous délire pour le mois de mai les amours mais deux mille vingt-trois béliers amour mais deux mille vingt-trois alors qu'est-ce qu'on avait dit en amour si les béliers à ce bélier lune en bélier pour l'amour en mai deux mille vingt-trois ouais à regarder ya il ya quelque chose qui peut amener des disputes à une séparation une cassure une cassure dans dans un lien amoureux ça c'est vraiment la carte de la cassure la séparation qu'on s'attend pas la personne qui part ça peut correspondre au tirage la semaine passée je sais pas si j'aurai le temps de faire les tirages la semaine ça j'ai envie de finir les tirages sentimentaux mais ne m'en voulez pas pour ça là l'amour est important je le sais il ya la tour qui nous parle vraiment de possibilité de cassure inattendue donc mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien alors on a le jugement vous avez la réussite je pense qu'il ya eu un conflit vraiment entre deux entre vous et quelqu'un il ya une situation où vous n'êtes pas d'accord vous n'arrivez pas vous entendre et puis dans ce conflit on voit que vous avez la réussite au final il ya un jugement qui est en votre faveur donc si c'est un si ça va jusqu'au divorce mais c'est plus tellement le cas vous avez gain de cause sinon vous avez une réussite sur cette situation c'est positif c'est mieux pour vous la carte ici on a en compte c'est l'ermite à l'ermite nous dit que vous devez réfléchir vous posez donc là vous agissez quand même de manière assez impulsive comme le bélier on vous disons les choses se passent assez vite il ya l'éclair ça va rapidement ça se fait bim bam boum comme on dit là vous n'avez même pas le temps d'observer d'observer d'analyser quoi que ce soit de réfléchir bref malgré tout vous avez la réussite dans cette situation et vous allez pouvoir avancer avec le chariot qui est une très bonne carte qui nous parle ok on liquide une situation on termine quelque chose on prend notre destin en main pour avancer et on doit choisir un nouveau chemin donc voilà qu'est ce que je veux maintenant au niveau sentimentale ce sera un peu la question à vous poser les béliers dans quelle direction je vais lui il est tranquille sur son sur son chariot si on veut ce tarot des chats les trottes il est drôle mais c'est le chariot donc on avance c'est positif il ya le jugement vous avez la réussite même si vous avez pas pris trop de temps ça s'est passé rapidement ça se passe rapidement et puis il ya un nouveau départ effectivement qui sauf qui s'opère pour vous il ya même peut-être une nouvelle rencontre en tout cas vous vous sentez prêt pour autre chose quand je vous ai dit avec la protection c'est un mal pour un bien ok il ya de l'éclair il ya de l'effondrement une cassure pour moi c'est de l'autre personne je vais regarder la synthèse 9 10 17 alors 20 17 37 10 la roue de la fortune coup de fortune donc les choses tournent avance bouge en votre faveur il y aura un nouveau départ en tout cas on sent que vous êtes prêts pour partir vers autre chose qui est plus positif pour vous qui sera beaucoup mieux et là vous vous devez vraiment vous libérer un c'est ça a pas été facile je l'ai vu pour beaucoup de signes je l'ai vu dans le tirage de mai effectivement que c'est une relation on a de la peine à couper et ça dure un petit peu dans le temps donc là ce sera le cas d'accord pour un nouveau départ je peux pas parler de rencontre tout de suite on verra le reste du jeu mais on parle de magicien vous êtes prêts vous avez tout ce qu'il faut vous avez fini un cycle en amour là une certaine manière de vivre que vous ne voulez plus quelque chose de nouveau qui voudrait arriver vers vous je vais garder cette carte mais bon le chariot d'avancement c'est le choix d'une direction sentimentale laquelle est la meilleure pour moi généralement on avance parce qu'il est différent et positif alors délire pour le mois de mais délire à semblant bélier l'unan bélier pour le mois de l'année de l'entre qu'est-ce qui se passe pour ce mois de l'année 2023 pour les béliers délire à semblant les béliers l'unan bélier qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de mai regardez la coupe fin de cycle quelque chose qui a trop duré ici avec le pour moi quelque chose qui a trop duré vous êtes fait des illusions vous avez cru un vous avez cru en quelqu'un mais non la personne part fin de cycle mais on nous dit pour le moment vous êtes encore un peu perdu donc justement le fait de faire un choix avec le chariot pour pouvoir avancer savoir où comme comment avec qui ok alors cinq cartes pour les béliers je m c'est pas des runes cd on appelle ça c'est des oracles des charmes béliers pour le mois de mai qu'est-ce qu'on a oui le temps ça a duré trop de temps où il vous faudra de la patience pour une nouvelle relation non je vois qu'il y a eu une histoire qui a duré en plus c'est la carte 6 donc ça parle vraiment de l'amour on s'est fait des illusions trop longtemps c'est le moment de changer vous êtes en fin de cycle donc cette histoire cette désillusion se termine alors là on dit regain dans une relation pour moi c'est plutôt un regain de l'amour du vrai pour vous je vois pas la relation qui se casse de manière inattendue ce mois ci ou qui s'est déjà cassé qui renaît non là vous passez vraiment à autre chose on dit à nouveau lance toi dans le renouveau dans le vide vers quelque chose de nouveau et on reprend confiance et confiance en toi parce qu'on a quelqu'un ici donc suite à la fin numéro 13 de cette situation on a quelqu'un qui pourrait arriver effectivement qui se prépare dans le monde invisible qui a beaucoup d'amour à vous offrir qui a le coeur sur la main comme on dit il ya bien une fin la fin est là il ya eu le fait des problèmes de jalousie donc soit l'autre soit vous vous avez engrangé la jalousie chez le partenaire qui en a eu marre et qui va partir ça crée des disputes vous avez besoin de liberté mais on voit qu'il ya quand je vous ai dit un regain en amour un renouveau en vous de vous lancer de vous lancer c'est voilà tu peux y aller maintenant il ya quelqu'un qui pourrait attendre pour un nouveau départ quelqu'un qui a le coeur sur la main quelqu'un qui est bon qui est gentil qui est agréable et c'est stop par rapport aux problèmes de jalousie ça se termine c'est certainement ça qui fait qu'il ya eu des problèmes où cette tour qui fait que ça s'effondre vous voyez la tour là c'est comme assez drôle que ce sorti deux fois l'éclair c'est vraiment parlant puis je vais mettre la carte ici on nous dit quelqu'un qui arrive positif coeur sur la main donc ça peut vraiment vous changer de ce que vous avez eu précédemment on va voir ici avec ce petit line of love pour vous les béliers pour le mois de mai 2023 bélier pour le mois de mai 2023 il y aura des communications il ya bien donc de la colère des disputes concernant une histoire de jalousie donc une triangulaire soit de vous qui avez eu besoin de voir plusieurs personnes au soi de l'autre ça baissait ouais trahison ça vous a blessé ok ça peut déjà être le cas déjà le cas pour voir pour certains d'entre vous ça va arriver mais c'est vraiment pour annoncer la fin d'un chapitre pour commencer quelque chose de différent le chariot on prend une autre voie on avance on quitte parfois on quitte un lieu on quitte un endroit on quitte une situation bélier en amour qu'est ce qu'on a ici pour vous j'espère que vous avez tous très bien donc triangulaire effective le chariot on avance mais vers du renouveau et là on va voir ce que nous disent les cartes avec cet oracle solitude on peut vivre la solitude dans la relation de couple parce que l'autre par exemple s'occupe au niveau jalousie plutôt d'un d'un partenaire autre que vous ou ne se préoccupe pas de vous et tout au travail où vous avez besoin de solitude pour ce mois de mai vous aurez besoin de lâcher prise de quitter cette situation d'accepter en fait de dire voilà j'arrête de m'accrocher à cette personne vraiment pas la peine elle est jalouse ou elle engendre la jalousie chez moi n'hésitez pas à me mettre dans quel sens ça va là il ya un des deux qui a vraiment besoin de légèreté ces trois cartes par de légèreté de lâcher prise de pas envie de s'investir quelque part qui crée des perturbations donc il y en a un des deux je sais pas qui je sais pas si c'est le bélier qui aime bien être qui aime bien vivre l'amour mais sont vraiment d'engagement toujours à chercher sa liberté là on voit qu'il aurait effectivement une relation secrète avec le nom on dit qu'a bien une rupture parce qu'il ya des problèmes de fidélité et on dit que cette histoire est négative elle n'est pas bonne pour vous ou cette attitude donc de trahison de triangulaire d'infidélité on cherche là il ya quelqu'un qui cherche vraiment le lâcher prise la liberté être libre partir faire ce qu'on veut vivre des choses légères sans prise de tête plutôt être seul que mal accompagné qui crée des perturbations en première ligne puis deuxième ligne on dit bien il ya quelqu'un de secret une relation cachée qui va engendrer une rupture parce qu'il ya de l'infidélité et on a dit même que c'est négatif cette histoire pour vous donc dispute rupture inattendue qui arrive pour vous malheureusement je peux pas vous annoncer d'autres nouvelles c'est le message que j'ai il faut juste retenir ouverture vers du renouveau avec quelqu'un qui a du coeur à vous offrir mes chers amis bélier je vous embrasse merci pour vos retours pour ce tirage sentimental vos commentaires et à bientôt au revoir